Bonjour et bienvenue à la plateforme Starter, plateforme agri-inno-alimentaire. Nous avons le plaisir d'accueillir Clément. Clément représente le projet et l'entreprise Localize. Bonjour Clément. Bonjour. Peux-tu nous parler un petit peu de ton projet en quelques mots ? Localize, en fait, c'est une entreprise qui est innovante et en même temps qui se base sur l'expérience du passé. Avec Localize, on a le projet de révolutionner notre petite révolution à nous. Comment est-ce qu'on va manger de la glace et d'où vient la glace ? Comment elle est produite ? Qui l'a produite ? Est-ce que la personne qui a produit cette glace est bien payée, bien rémunérée ? Est-ce que la personne qui vend cette glace est bien rémunérée aussi ? C'est vendre une glace de qualité qui a un respect de la terre, un respect du producteur et un respect des employés. Notre premier axe de travail va être principalement la SOPTAIS. Un produit presque comme le monde, on peut dire, mais qui apporte un goût et une qualité exceptionnelle aux fruits. Et justement, votre projet, il est à l'interface entre monde agricole et puis entrepreneuriat. Est-ce que ce positionnement génère des défis particuliers ? Il est vrai que malheureusement, j'ai l'impression que dans l'histoire suisse, il y a eu deux mondes complètement séparés entre l'agricole et les transformateurs et le consommateur. Un des défis principaux, c'est réussir à reconnecter ces mondes au niveau du dialogue, au niveau de la finance, au niveau des émotions, au niveau de la dégustation. Oui, c'est un défi, mais c'est un défi qui est passionnant et qui va être bénéficiaire à tout le monde. Maintenant, revenons-en un petit peu à l'appel à projet. Donc, tu es un lauréat de l'appel à projet 2019. Qu'est-ce qui a motivé peut-être déjà cette soumission de projet ? Ce qui nous a motivé, en fait, toute l'équipe est des techniciens agroalimentaires, des gens qui ont appris à transformer, mais nous n'avons pas de paysans, par exemple. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui nous manque. Alors, on a commencé à tisser des relations avec des agriculteurs déjà pour certains produits qu'on transforme, etc. Mais concrètement, on n'a pas de dialogue qui sont vraiment ancrés. Et c'est vrai que d'avoir une association professionnelle comme Agridéa, qui peut créer des ponts, a un gain de temps et un gain d'énergie, et surtout permet d'avoir une qualité et un retour sur investissement pour tout le monde, qui est très important. Très bien. Et puis, peut-être concrètement, en donnant un exemple ou deux, en quoi a consisté l'accompagnement ? Ça permet de dire « Hey, est-ce que tu as pensé à ça ? Est-ce que tu as pensé à ça ? » Un petit exemple tout bête, c'est la mise en contact avec l'AHES de Sierre pour faire des travaux d'études, des études de marché, qu'on ne sait pas faire parce qu'on n'est pas des commerciaux, des études plus juridiques sur la fondation de l'entreprise. Ça, c'est des choses qui sont vraiment positives. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, peut-être toi, plus personnellement ? Un retour au contact avec le monde agricole est quelque chose qui me plaît énormément, être en contact avec ces artisans. Pour moi, c'est quelque chose qui est important et qui me fait plaisir, en fait, qui donne un but qui est plus uniquement un but purement business, mais qui est vraiment un but de communauté, de travail ensemble, de créer des ponts. C'est vraiment quelque chose qui est positif et qui me plaît beaucoup. Et peut-être pour finir, quels sont les prochains ou le prochain gros challenge ? Le prochain gros challenge va être de comprendre nos clients. Et nos clients vont être toute la partie restaurateur, toutes les personnes, en fait, qui vont vendre nos glaces. C'est vraiment réussir à les convaincre. Parce que l'objectif de ce projet, c'est pas uniquement de leur vendre les glaces, mais c'est leur donner toute une installation qui leur permet justement de vendre ces glaces sans avoir des soucis, sans avoir des soucis logistiques, de maintenance, de nettoyage. Pour moi, le grand challenge, c'est comment comprendre ces clients pour que je puisse avoir le langage qui leur correspond, pour que je puisse, en fait, leur présenter ce projet et que ça les touche et que ça leur fasse du bien. Merci beaucoup, Clément. Merci pour cette belle collaboration que nous apprécions également beaucoup. À bientôt pour un autre projet. Et n'oubliez pas de parler de Starter autour de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada